bon nous allons commencer là nous allons commencer avec frédéric avec tout ce que vous avez écouté sur les réseaux sociaux il a été radié de l'armée de la gr il a encore été radié une énième fois parce que elle est déjà la première fois après il a encore été intégré affecté comme des gilles de l'école la gendarmerie et voilà parce que la première fois il a été nommé était nommé il était affecté au maroc comme attaché d'ambassade d'accord nous allons commencer attaché militaire en afrique du sud mais des mêmes avant désolé bon vous avez Frédéric Bongo qui est ici le cadet d'Ali Bongo fils d'Omar Bongo voilà ben je pense que sa mère n'est pas gabonaise oui sa mère n'est pas gabonaise c'est un fils Bongo d'accord je pense que c'est même le deuxième le premier dans le corps militaire parce qu'il n'y a pas beaucoup Bongo dans les corps militaire il y a un autre mais c'est bizarre tous les Bongo à la fin sont toujours radiés dans dans la gr c'est bizarre parce que quand Ali Bongo est arrivé il y a eu un Bongo qui a été radié un fils Bongo qui a été reconnu aussi à l'époque oui avant quelques années avant oui peut-être deux ans quatre ans quatre ans quatre ans je pense que quatre ans avant la mort d'Omar oui qui était dans une école militaire aussi au maroc oui oui je pense oui il a été radié la période du problème ne tombe pas général ne tombe pas je pense si je ne me trompe pas si j'ai je vais bien regarder c'est demain voilà d'accord et là lui il a été radié à dire pourquoi Fédéric Bongo a été affecté attaché militant en Afrique du Sud je ne sais plus si c'est en 2021 ou en 2020 et pendant tout ce temps il n'avait pas pris fonction il a été sanctionné par rapport à ça on a vu une autre il y a eu du bruit après il a réintégré le corps mais en tant que gendarme c'est où on a découvert que donc il est gendarme il est gendarme de formation parce que la plupart de ces corps là peuvent intégrer la GR mais il y a les corps que la GR ne peut pas intégrer c'est un peu ça c'est un peu compliqué dans le système militaire un policier peut rentrer dans la GR un autre militaire un autre corps peut rentrer dans la GR même les bérais où j'y peux rentrer dans la GR même les gendarmes aussi je pense que ce ne sont pas les policiers non les policiers non les policiers peuvent rentrer auspiciens donc il est redevueur il était affecté il était affecté des jets d'une école de gendarmerie et pendant tout ce temps l'enfant je n'ai pas venu nous sommes étonnés hier qu'il était radié selon les articles on nous a pompé une série d'artifs et les motifs des sanctions bien sûr les motifs des sanctions bon ça a un peu chauffé les gens dit que c'est un règlement de compte le président de la transition c'est ce qui se passe pourquoi il peut il peut radier son frère il connait très bien Frédéric les deux s'y connaissent et c'est que Frédéric c'est juste un règlement de compte et autres ce qui a été dit bon moi même ça m'a choqué et quand j'ai lu les articles et puis j'ai cherché quand même les définitions qu'est ce que ça veut dire quand tu es un militaire c'est différent d'être civil parce que les militaires c'est quoi c'est l'ordre d'obéir même si tu as le gros galon même si tu es le fils du X tu es un militaire tu dois obéir c'est comme ça qu'on les forme en fait et c'est comme ça qu'ils sont éduqués pour ça vous entendez une éducation militaire il y a des gens qui ont une éducation militaire mais qui n'ont pas fait la formation militaire comme nous parce que moi j'ai une éducation militaire c'est comme ça tu peux t'es voilà là-bas c'est l'ordre c'est la discipline il faut être discipliné comme ça ça vous avez vu le jeune militaire la dernière fois qu'il a fait la vidéo qui est devenu virale il s'est plaigné du comportement des commandants qui mangeait l'argent et qui où les militaires n'étaient pas bien traités dans son dans sa vidéo le militaire dit je sais que je vais être sanctionné pas parce qu'il n'était pas discipliné parce qu'un militaire n'a pas le droit de prendre un téléphone et venir faire un live ou venir faire une vidéo et dénoncer ça ne s'est fait pas il doit faire un courrier en gros b2 ou envoyer un chef il ne peut pas faire un ça ne s'est fait pas même en europe partout même aux états unis les militaires c'est comme un autre pouvoir pour ça ils sont réduits au silence vous entendez que le ministère de la défense le ministère de la défense a un nom et le nom de le ministère de la défense on appelle ça la grande muillette vous posez la question pourquoi le ministère de la défense est appelé la grande muillette voilà c'est la grande muillette c'est où on a tous les secrets tous les secrets depuis kalakala c'est ça et ça vous voyez là je connais beaucoup de secrets donc les secrets avant partir avec moi dans ma tente là des choses que je ne peux pas dire et que je ne vais jamais dire parce que le jour que je pars la république tombe d'accord c'est comme ça donc c'est pas discipline parce qu'il devait obéir la première fois il a envoyé les temps voyant au maroc qui n'était pas content on a tous compris qu'il a boudé il a boudé il a boudé c'est clair si tu ne part pas prendre fonction en afrique du sud ce qui veut dire que tu n'es pas d'accord on a tous compris s'il est resté comme ça pendant longtemps et on te rappelle au bled maintenant pourquoi fédéric ne rentre pas c'est là où je rentre dans le jeu fédéric ne rentre pas il a forcément une raison fédéric a une famille ici il a ses frères là il a tout le monde ici mais pourquoi il ne rentre pas c'est qu'il se plaît j'aime soit le fiat du thayam soit le fiat dans une procédure judiciaire c'est quand même l'air des goûts du renseignement en matière de renseignement sur la même écoute au renseignement quand on est à l'époque du doma le renseignement n'était pas le mot renseignement de sauter vous ne frappez pas dans nos oreilles comme ça renseignement renseignement ça parce que le renseignement était trop géré par les civils les civils qui peuvent être au renseignement si vous savez pas à l'époque de ma la plupart même des des jeux qu'on a eu ce sont des civils tout ça vous avez vu c'était bangai boumi qui est au renseignement et et ngoulakia qui est au renseignement le renseignement n'est pas forcément militaire et les mieux ceux qui peuvent mieux faire le renseignement c'est le civil si tu veux bien gérer ton renseignement n'est même pas un militaire bongo était stratège bongo avait compliqué si le psy prend encore le militaire pour mettre dans son renseignement il est mort en guerre bon il sait pas qui donne le bongo les stratégies hein mais le gars là était quand même un génie quoi parce que le civil va forcément à l'eau les militaires bongo avait compris ça les filles les physiques et les les militaires peut protéger un militaire parce qu'ils ont le code l'honneur si c'est ceci c'est sa classe si c'est son élément ils ont fait la formation sans mise à ouvrir un peu c'est bon avec on fait que non si c'est un civil il ne connaît pas tout ça il va faire son travail et il va il va me faire un bon rapport ceux qui sont arrivés ont décidé d'aller avec des militaires parce que un des jeux de renseignement peut être civil mais travaillent à que c'est comme vous voyez là où le cédoc le cédoc il ya des civils et aussi des policiers mais tous ceux qui t'avaient au cédoc ne sont pas forcément policiers il y a aussi des civils il faut comprendre et il ya beaucoup de l'administration comme ça on s'est mélangé mais par contre être des jeux du cédoc pour un civil non ça je n'ai jamais vu je me suis jamais demandé pourquoi il ya jamais un des jeux du cédoc civils bon ils savent ils ont des raisons ça veut dire qu'on peut occuper certains postes mais peut-être pas arrivé être dg fait avoir des galants c'est comme à la douane à la douane il ya des gens qui sont douaniers formés des militaires des gens qui sont douaniers civils c'est des choses qu'il faut connaître bon que voilà maintenant le oligui oligui est blanchi pourquoi parce que quand il fédéric est affecté en afric du sud oligui revient du maroc donc on affecte fédéric on affecte à la place de fédéric et fédéric qui a envoyé en diplomatie donc il est envoyé au maroc en a fait du sud des comme attaché militaire à l'ambassade voilà il n'est pas le seul à être attaché militaire à l'ambassade il ya beaucoup qui sont allés attaché militaire à l'ambassade bon dans 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 le code militaire les jeunes dans le code militaire attaché militaire à l'ambassade quand j'ai regardé deux disques c'est c'est soit on envoie au banc de touche les autres appels sur le banc de touche soit on t'envoie aux oubliettes soit c'est pour te faire oublier soit c'est pour t'observer pour que tu reviennes travailler parce que beaucoup sont beaucoup cela mon nom en fait que vous voyez que vous connaissez tout ça il en va il est il en diplomatie lui là il en dit c'est bien diplomatie devait revenir par rapport aux taux taxos c'est pas si les gens entrent sur la fédéric la même chose bon les autres bien avant les autres sont partis n'ont pas bouddh ils sont là-bas en diplomatie c'est vrai qu'il ya l'un d'eux qui est sorti au courant le mans et le sorti un lance c'était quand le troisième conseil de ministre je pense communiqué final qui est qui était nommé dans la tax force je me trompe pas donc voilà maintenant pourquoi fédéric à son tour n'a pas obéi comme les deux c'est ça le vrai problème pourquoi fédéric n'a pas obéi aux ordres militaires parce que nous devons rester dans le cadre militaire les militaires aujourd'hui pas de la discipline et de l'ordre pourquoi il n'obéit pas aux ordres militaire c'est la crise de question pour ça vous avez vu dans la sanction on parlait du parti ont parlé de ceci vous avez vu un peu les articles qui ont été si les articles on a sanctionné dessus pourquoi il n'a pas obéi pourquoi il ne rentre pas au bled parce que la pression c'est du bon sûrement fédéric ne veut pas être un étranger donc fédéric doit faire son combat qui n'a qu'à revenu il était on l'a nommé dgé des corps de gendarmerie il n'est pas arrivé bon c'est quoi le problème 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 parce que ce fédéric quand j'écoutais le nom de fédéric tu tremblais à l'époque ça cause de quoi est différente plein d'aider des civils parce qu'il y avait un civil qui apportait plein de tour à ce moment nous avons vu la vidéo qui est devenu virale au grand qu'il a qui disait que il a été sécrister molesté par fédéric il a failli pas et beaucoup de vidéos est ce que c'est à cause de ça mais je pense que quand tu es en fonction et que tu es militaire c'est dans l'exercice de tes fonctions ils chacun sa 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 manière de procéder ou le 20 de 10 que sûrement à cause de kelly ou bien à cause de pourquoi kelly ou bien parce qu'il ya une vidéo ou kelly ou bien dit qu'il a été qu'il a que fédéric est venu de nez fédéric la liban voici tu dois accuser tel nous voici il a été comment il s'appelle ça torturé il a été torturé par fédéric bongo et depuis la fédéric n'est plus en tour gabon parce qu'on veut écouter fédéric sur les propos de de kelly ou bien un militaire aussi délager un lieutenant qui a cité le nom des hauts gradés que l'euro gradé la torturée grâce à au procureur qui a fait au procureur de franceville j'ai même oublié son nom qui a dit non les gabonais sont déjà au courant de tuer on ne peut pas ôter sa vie tout ça c'est qu'elle est au bureau l'eau qui disait et nous tous sommes encore tout ça là on a encore les archives le témoignage de kelly ou bien et c'est dès là où que kelly ou bien n'a pas perdu sa vie et il dit bien fédéric m'a dit d'accuser monsieur x dit que c'est lui et voilà et on va peut-être à cause de ça il sait forcément qu'il doit être écouté bon forcément pas peut-être forcément il doit être écouté couteau b2 parce que c'est un militaire un militaire a cité le nom d'un haut gradé militaire par rapport à un coup l'état qui s'est passé pourquoi en tant que militaire tu viens voir un autre qui est qui est moins gradé que toi de vie à celui ci voici il faut que tu puisses dire ça parce que devait fédéric n'a pas été entendu j'écoutais je me dis sûrement peut-être ça cause de ça même pas que fédéric le sait même qu'ils sont pas allés dans la en formation mais rester dans le milieu ce milieu la mieux renseignement mieux c'est si on sait que même les hauts gradés sont écoutés n'est pas sûrement les civils tout appel ont été dit on te fait un pv il s'arrête là ça ne veut pas dit qu'on va te condamner on s'est dit bon en telle date monsieur tel a dit ça cependant aux notes et une autre année on peut encore t'appeler vous avez vu le problème de monsieur topa vous avez vu monsieur tomba le 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 c'était la première fois qu'on a vu ici au gabon un haut gradé en tant que général vous avez vu du monde il n'y a pas les archives qui qui pouvait rater le procès de monsieur topa topa n'avait même pas besoin des avocats il connaissait il avait maîtrisé la chose vous en dit la plupart des militaires ils maîtrisent le droit vous avez vu comment monsieur topa par a plus b montré et il corrigeait même encore ces juristes là c'est pas parce que tu es un haut gradé de l'armée que tu ne peux pas être sanctionné ou est écouté par la justice gabonaises nul au dessus de la loi vous connaissez nul au dessus de l'eau tout le monde si l'on ne devait pas voir si bien bon ok première dame devant un jeu d'instruction est ce que il a peur est ce que c'est ça la peur de qu'ils rentrent après ce retour coincé et et devant un procès se pose la question je pose la question c'est que c'est très dur c'est très j'ai quand même ça fait c'est quand même assez fort qu'ils soient radiés deux fois bon on a quand même boudé que la première fois c'est un ils ont quand même compris que le radier quand même comme ça c'était quand même assez fort on le radier d'une deuxième fois il ne vient pas il ne vient pas penser fonction il ne dit rien on nous sommes déjà dans la transition on s'est dit le passé sur le passé qu'est ce qui s'est passé est ce qu'il est appelé il est entendu il a donné sa position que bon pour lui l'armée c'était c'était fini on nous a rien dit peut-être aussi il pouvait passer à autre chose c'est du bon pour moi l'armée c'est fini mon grand frère c'était pour protéger mon grand frère n'était pour protéger mon grand frère bon avoir un regard sur mon grand frère ou enfin n'est plus là là mais ça me sert encore à rien vu mon âge aussi moi je fais mes affaires bon je passe à autre chose peut-être ça connaît ça aussi mais elle ne veut pas d'étudiant forcément aller jusqu'au bout un moment où tu peux dit bon moi je sors moi je ne veux plus un passion à son niveau on pouvait dit qu'il a déserté et quand il disait tu peux être poursuivi tu peux tu fais d'abord la prison à peinture a dit du corps il ya beaucoup de gens qui ont déserté comme ça de l'armée qui sont qui sont partout dans le monde partout il ya beaucoup même au gabon et s'il ya les gens qui ont déserté qui sont là il n'est pas plus jamais au boulot il a abandonné seulement le jour qu'on t'attrape tu fais d'abord la prison et puis après on te radis un petit radis c'est quoi le même point à ce qu'aujourd'hui tout verrouille tomber sur bris olidi en disant bris olidi c'est que c'était pas un bel décret c'est syvia à l'époque on peut dire que c'était le décret de madame des gens là maintenant qu'il au courant pourquoi il ne ramène pas fédéric dans ses fonctions si ainsi c'est le même décret qui a fait venir aux ligues il n'y a pas de problème on le dit est venu la pression fonctionne donc où on va se coincer on voulait coincer par où qu'on ne peut pas sortir c'est le même décret sony le président n'était pas en fonction ce qu'on dit que même dans l'audio au ligue dit dans l'audio quand il s'attrait ça c'est trop puis dit même le président ça fait cinq ans et c'est cinq ans qui gérait voilà on a posé la question mais on dit on dit que mais c'est le même décret l'action qu'acquis c'est le même des cas là que tu arrivais mais ce que oligui n'est pas en temps en fonction dans ce décret si il a fait ce qu'il a fait à passer ce sont des militaires le militaire exécute voilà il a fait son travail mais le militaire ne peut sanctionner c'est quand il voit du faux c'est ça le rôle du militaire le grand c'est quoi maintenant là-bas c'est comment on défend ça comment on devait défend ça comment on vit la situation d'ali bongo soit tu reprends ta 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 fonction soit tu décides que je ne veux plus c'est deux choses s'il a dit qu'il ne veut plus nous les chargez pas la toile ne chargez pas la toile et s'il n'y avait pas le décret on ne peut pas avoir la libération aujourd'hui donc il faut remercier ce décret là qui a françois qui soit là parce que 20 voici avait pas le décret là s'il avait choisi ça s'il avait pris quelqu'un d'autre ici résident là c'est bris aussi était attaché militaire il est aussi attaché militaire au sénégal mine de rien j'ai cité les autres mais j'ai oublié le solidaire il est aussi attaché militaire mon sénégal donc il est aussi au vent de touche on en décompte j'ai vu s'écrit la justice de vainqueur en ce moment le secteur y c'est la justice de vainqueur justice de vainqueur la chasse aux sorcières d'accord mais à quel niveau il ya des il avait des nominations non pendant la you team n'est ce pas beaucoup a été affecté étant beaucoup a été envoyé en diplomatie ils ont ils ont plus fonctionnent n'est ce pas ok et pourquoi pas les autres s'ils donnent sa version c'est une dans sa version forcément il sortira du silence bon comme c'est quelqu'un de l'homme comme si personne des langues il est il va peut-être garder son silence ça c'est il est plutôt c'est quelqu'un qui reste dans l'homme donc forcément il va pas dire mot il va pas dire mot mais s'ils décident de parler on va savoir pourquoi aujourd'hui pourquoi il a ses raisons il a forcément avoir des raisons et nous sommes là pour communiquer dessus parce qu'on est de l'opinion quelles sont les raisons pour que fédéric bongo ne prennent pas fonction et à chaque nomination à chaque conseil des ministres il refuse de prendre fonction à ces postes là je ne sais pas je ne sais pas et on ne sait pas tout c'est qu'on sait seulement faire que c'est un règlement de compte que le c'était rien tout de faire bon avant le c'est terry c'était quoi le problème c'était la you team on ne refuse pas avant la you team comme il dit c'était les âges bien il n'a pas plus fonction il ya eu qui m'arrivée à donner à un a dit bon c'était peut-être des âges bien qui t'ont affecté en a fait du sud bon je reviens à l'école des gens de la mérite rien là nous sommes déjà dans la transition à quel niveau ça nous fait trois trois pouvoirs à un monde de sept ans qu'est-ce qu'on là c'est quoi la transition et et là nous sommes déjà deux mois de transition maintenant c'est quoi le souci pas le souci si on se base sur ça on se base sur ça retenez cette image là aujourd'hui c'est un bonus pour vous mais tenez vu cette image là en flash fait une capture dessin garder ça pour vous on va on va en parler après la transition le game est sale après les gens vont se blesser après la transition là d'accord on continue bon les gens disent les beaucoup disent que tout ça c'est à cause de nourriture qu'est-ce qui s'est passé on s'est passé passé après la vc à après la vc d'alibongo pendant la vc d'alibongo et à même avant la vc d'alibongo langue était dans la sécurité d'alibongo ce qui s'est passé c'est qu'il s'est passé il était envoyé en diplomatie et la période de la diplomatie bris a été est venu en emplacement de tonton qui devait aller en diplomatie la période que avant qu'il n'aille en diplomatie il a fait le travail qu'il a à faire pendant la période des arrestations et autres est ce que celui la gamme et tonton en disant bon content je vais d'abord régler les comptes à ces gens cela il apprend à voir et après c'est possible après ne vais à guillemets tonton comme on dit au quartier l'hiver guillemets tonton tonton fait tout le travail après le neveu n'a pas tenu à sa parole lui qui devait passer en grade de porter l'étoile dont on a pu porter l'étoile voici à cause de ça la suisse de question se pose la question qu'est ce qui s'est passé entre les deux qu'est ce qui s'est passé entre les trois qu'est ce qui s'est passé entre les trois parce qu'après la bc pendant la bc nous n'étant pas un diplomatie mais avant d'aller en diplomatie il était sur le terrain pendant les enquêtes et comme c'était lui qui avait tous les bs dans cette question et le game est mal passé un été guillemets et jusqu'aujourd'hui c'est ça parce qu'on dit qu'il y a eu un game dans l'air il y a eu un game dans l'air il y a eu un game dans l'air mettez l'équipe game dans l'air ou quoi donc il a finalement il a il y a eu quoi le petit avec aimer tonton après c'est que l'étoile qu'on apprend les étoiles et dont on devait recevoir ça a été donné à quelqu'un autre ou bien voilà pour peut-être quand on ne voulait plus au grade là on ne sait pas ce qui s'est passé on se pose des questions de 10h prochain vous étudiez à tonton tonton oui tu m'aides fait tomber cette grosse tête là je fais tomber bon fait comment après tant on appuie les toits tendance sont guillemets le game est sale nos guillemets sale bon nous allons aller dans le deuxième point c'est celui de demain au lieu il est où on pourrait on peut se cacher comme ça pendant la transition en bon on peut se cacher comme ça je vois cette photo là je suis tellement énervé ça c'est là où soulemane monté à l'ibou avec corps monsieur puis envoyer là là c'est là on va faire le mal au bassin versant et vous voyez maurice a bien l'est là mais c'est 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 faisable c'est faisable vous avez vu le bassin versant voilà le comédie milliard et façon que le papa là était toujours concentré tu avais l'impression qu'il devait aller jusqu'au bout à mécnose sur les mains du banal et c'est ma qu'elle paie nous ne sommes pas là le vrai débat s'est passé le vrai débat s'est passé là ça lasse le game qui se passe dans les watts ça si vous avez un whatsapp c'est ça là celui que vous en teniez wilfield au combat d'un job ou et lui c'est maintenant nous savons en politique le seul homme politique au gabon qui fait la politique avec sa femme une politique de famille une politique restreinte mandala fait toujours sa politique avec madame dans tous les games à mandala et toujours avec madame fait jamais c'est game seul il fait toujours les games avec m'a toujours toujours maintenant ne peut pas mener quelqu'un de son parti là il pouvait directement mener secrétaire secrétaire d'une partie pour amener quelqu'un d'autre maintenant pour lui c'est pour moi et ma femme où tu vas maintenant tu vois madame à vous je me dis bon moment est venu là en tant qu'homme politique et président d'un parti politique forcément pour mandala un petit que tu peux former comment ça présente aux lignes et bon voici la relève pour le seul qui fait toujours sa part comme madame le game reste en famille si vous avez écouté le game reste en famille aux écoutes partout là c'est la même chose que vous voyez que dans ciment et les autres santé de faire le game doit rester en famille le game doit passer s'échapper amanda allait provoquer celui là allait provoquer notre grand frère il est connu dans le g2 c'est le seul quand il te clash tu ne répond pas c'est le seul activiste qui te clash dans le province quand il te clash ne répond pas par exemple si tu reprends vous allez faire le acte 1 le acte 2 du clash le acte 3 du clash le acte 5 du clash et à un moment donné tu vas fuir donc quand il te charge le acte quand il ne parle pas il te charge parce que lui quand il charge tu peux sortir un vampire quand il pousse le plan c'est comme si sur le doigt direct qui rentrait dans ton abscès imagine tu as l'abcès on est d'abord de te faire un pansement nettoyer prendre de l'alcool désinfecter voilà quelque chose de voilà mais lui quand il arrive directement il a pu sur l'abcès donc tu crie au scandale en disant mais c'est comment on est la tortue quoi et maintenant il pensait que comme d'habitude c'est alors surtout les les hommes politiques et comme c'est un gars mais il va t'allonger le game a commencé comme ça parce que lui quand il change marie badeleine il dit aussi n'oublions pas manganga tout c'était dans le game de du maroc parlons bref parlons peu tous les problèmes l'ont commencé à cause de ça pardon désolé ça commence et là il dit manganga tu étais au maroc qui dit manganga il attaque manganga suis la mort de iso zone monde et c'est ça qui a commencé et manganga quand il reprend au lieu de reprendre à une fuite que bon il faut m'apporter des preuves et autres lui quand il vient il commence à chercher le papa comme si c'était un gosse ou c'était un délinquant donc tu vois comment avec sa réponse il parle au gars comme si c'était un gosse écoute un peu il n'a pas de discernement il n'a pas du jeu écoutez la chasse d'un manganga écoutez comment pénètre le game quoi il ya des jeux que c'est le c'est le classe le plus tendu en ce moment dans le milieu politique si tu es un jeune leader politique si tu es un jeune homme c'est le classe t'as dit depuis hier on demande à manganga de faire le deuxième rang de manganga free on a chargé manganga on t'a jamais connu comme ça tu es un ancien baron tu connais la politique à la rhétorique qui est éloquant manganga on te connaît t'as chargé bongo t'as chargé tout le monde reprend wifi de combat manganga qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe manganga je te connais tu n'es pas ce genre qui peut rester silencieux respecte toi sort de ta cachette manganga on lève pas et marche comme dans la bible tu ne peux pas rester dans ton coin et laisser wifi de combat tu gagnais au deuxième rang la boxe dans l'orthogone c'est 40 au maximum manganga sort de ta cachette si l'on va venir te chercher là-bas tu as cherché wifi le combat nous allons jusqu'au bout on ne laisse pas honneur à la patrie honneur à la patrie manganga tu ne peux pas et en plus tu joues à domicile donc tu es au gabon wifi en france sors de là bas parce que depuis le matin le fait que me réveille okuru tu ne laisses pas l'histoire là manganga doit venir reprendre à wifi de combat parce que wifi d'okuma dit manganga si tu dis un mot tu dis seulement un mot je te boussit je te dis tout parce que le fait qu'on a dit manganga moi on a eu un entretien il m'a tout dit il a pété le game car il bon gros que tu vois là c'est bolet on savait tous mais on ne voulait pas parler on ne voulait penser que c'est bolet là bas manganga tu es complice et manganga vient reprendre que oui même si j'étais informé en tant que non politique je ne pouvais pas venir péter le game on dit bon manganga donc tu étais là tu savais que le game était pourri tu t'as fait la tôle parce que tu savais que déjà le game était pourri tu nous a rien dit mais tu es seulement venu parler c'est quand on t'a enlevé sur le poste et que va zingo c'est là où tu viens dit je n'ai pas vu à libongo je n'ai pas vu à libongo donc si on n'avait pas déchargé de ce poste de vie ce qu'ils devraient venir au gabonais que je n'avais pas vu à libongo c'est ça que vous êtes là vous vous baladez on te dit qu'il y a un game qui est ça donc c'est ça la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux vous dit que tous ceux qui sont sur cette vidéo là chacun doit venir donner sa version parce qu'il y a déjà de l'eau qui se sont blanchis on va dire oh Alenga est venu déjà dit oh voici comment on a dit bravo 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 manganga il vient parler il a donné sa version aussi on a dit bon bravo manganga mais seulement ce qui est mauvais manganga en donnant aussi sa version il attaque Wilfrid donc il dit je ne sais pas s'il est fou je ne sais pas s'il est c'est là manganga a gaspillé sa vidéo si manganga était sûrement venu dit oui monsieur Wilfrid au combat je ne pouvais pas reprendre cette période parler voici ce qui s'est passé on devait dire ok c'est bon mais lui quand il vient vous connaissez manganga avec le mépris et l'arrogance il a chargé Wilfrid donc écoutez l'audio du clash d'abord oui le fils de Yelanzel il est certainement faux il n'a pas de discernement il n'a pas de jugeot car j'ai eu à le rencontrer avant les élections présidentielles il y avait un game ça là bas donc j'ai pris le temps de bien lui expliquer ce qui s'est passé et j'ai même sollicité son entendement pour qu'il puisse comprendre qu'un homme d'état ne peut pas et ne pouvait pas et donc je ne pouvais pas venir dire au peuple gabonais qui était déjà dans l'anxiété dans l'embarras dans la difficulté dans la confusion venir dire à ce peuple en difficulté qui connaissait déjà un mal vivre un mal être venir dire à ce peuple Ali Bongo ne pouvait pas diriger Ali Bongo ne pouvait pas diriger mais Manganga Moussavo encaissait son salaire au calme au calme on continue diriger ce pays qu'il était dans l'incapacité de diriger le pays d'abord tout le monde savait que s'il était au Maroc c'est bien parce qu'il était tombé malade et bien malade et que par conséquent comme tout homme lorsqu'on est malade on se fait soigner et il y a quelqu'un qui est là pour assurer surtout quand on a des responsabilités qui est là pour assurer son intérim c'était ce que j'étais censé faire mais n'étant pas médecin je ne pouvais moi en tant qu'homme politique que rassurer les gabonaises et les gabonaises il faut que tout le monde le comprenne ce ne sont pas mes opinions qui intéressaient le plus grand nombre c'était ma capacité à rassurer les gabonaises et les gabonaises sur ce que devenait le chef de l'état et à quoi fallait-il s'y attendre j'ai choisi de rassurer les gabonaises et les gabonaises si c'était à refaire je le referais ah tu as vu ma nana non ma nana d'ici le game à refaire il va refaire le game donc il ne va jamais vous dire la vérité mais il va vous garder en sécurité donc écoutez la la réponse de monsieur il fut le combat l'appel à charge de ma nana moussa vous écoutez attendez préparez vous on dit que le game est sale voilà donc après avoir l'autre aussi venir reprendre écoutez bonsoir bonsoir peuple gabonais écoutez ici il est 24 minutes à paris je rentre de mon culte donc je voudrais reprendre à un certain Pierre claveur maganga moussa vous je dis bien un certain un certain Pierre claveur maganga moussa vous parce que ce monsieur je crois qu'il ne mérite plus le respect des gabonais c'est un petit voyou c'est quelqu'un qui qui n'est pas du tout sérieux tu sais Pierre claveur heureusement qu'il existe un dieu au dessus de nous tous et dieu c'est un technicien c'est c'est quelqu'un qui qui sait faire les choses et c'est quelqu'un qui qui confond toujours les gens mais la vérité aujourd'hui c'est que dieu a permis à brise la cloche à lyanga d'être enfin libre donc tu vois bien que dieu sait faire les choses le silence assourdissant de brise la cloche à lyanga t'a permis de déverser la bile de déverser ta bile sur lui alors que tu es un gros menteur et un truant de la pire espèce vraiment je me maudis le jour que tu es né toi Pierre claveur maganga moussa vous ohhhhohohhohhohhohhohhohchi j'ai vous dit que donc ça c'est pas la question que je l'attaque telle on te dit que même dans le milieu politique là bas on te dit la transition est sucrée la transition est sucrée à un degré qui n'est pas bonne Quand on te dit que Manganga a remis les clacades en Tintin, Manganga a mis le doigt dans la liste de Koba, ben là, là-bas, ça pète, Manganga a essayé de, on ne sait pas le dire que Manganga va nous faire sortir, le Gabon a dit, tout le Gabon a dit, Manganga, pas de, on ne va pas à notre tribunal, hein, il n'y a pas de portée, les autres plaintes, c'est toi qui allez voir Wifi de Kumba, vous avez fait vos choses là-bas, le frangé est venu péter le game, tu as, il a toqué, tu as toqué, pas de tribunal que, ah, c'est déjà, ben je vais aller en France, on va déjà régler ça, c'est pas, on va porter les autres plaintes là-bas, oh, ah bon, donc quand vous êtes là, le game se pète là-bas, oh, le mal que tu as fait au peuple gabonais, tu vas le payer, j'en suis plus que certain, tu vas le payer, même ta progéniture, le paiera, Pierre-Claver, Malé Ramosal, Bla aujourd'hui est dehors, je souhaiterais que si Olivier est pris de liberté, mais surtout de justice, il doit y avoir une confrontation entre toi, Bla et moi, parce que toi, tu m'as dit beaucoup de choses sur Bla, là, aujourd'hui Bla est dehors, j'espère que Bla va récupérer rapidement, parce qu'il a perdu tellement de poids, il est malade, il va se soigner, et il va se mettre à la disposition du peuple gabonais, parce que nous, on doit savoir, et toi, Pierre-Claver, tu m'as bien dit, tu m'as bien dit, qu'au Maroc, tu n'as jamais vu Ali Bongo, et tu étais plus que certain qu'Ali Bongo est décédé, et que le métonome de cette affaire, le sosie et autres et tout, c'est Brice la cruche à Lianga, c'est Brice la cruche à Lianga, c'est Brice la cruche à Lianga, que tu en veux en mourir, que tu as tenté même de vouloir faire tuer en prison, mais Pierre-Claver, on s'est dit beaucoup de choses, je n'ai pas envie de te faire du mal, je n'ai pas envie de te faire du mal, je n'ai pas envie de te faire du mal, tu sais ce que toi et moi, nous nous sommes dit, tu sais le contact, que moi j'ai eu à prendre, pour toi, pour déstabiliser ce pays-là, tu le sais. ahhhhhhhhhhhhhhh Manganga ! putain, on voit, on te dit bien, Manganga, ce n'était pas renseigné sur Wilfried, on te dit, Wilfried Okumba, nous tous, c'est non, celui que vous voyez là, et notre grand frère n'est pas un ami ou bien grand du village notre grand frère ça veut dire que nous l'on connait tous le grand d'abord c'est d'avoir un cognot il aime se battre c'est un bague et si quelqu'un te dit que lui si il te dit qu'on va à l'offre on va à l'offre si je mens demander à Pascaline qui a fait le combat lui là c'est pas bien renseigné c'est pas bien renseigné sur la personne si c'était bien renseigné on est d'abord devenu me dire comme tu m'étisses tout le G2 au coup le général jeune homme tu maîtrises j'ai envie de traiter une affaire avec un certain le combat qui est du G2 il devait dire c'est mon propre gros frère soit tu fais bien avec lui ok mais si tu fais mal c'est pas ce que tu fais mais comme le vrai comme il veut toujours monter qu'on connait toujours je te dis c'est quand ça concerne le G2 avant de me voir je connais je connais je maîtrise il allait chercher tout le monde dans le fait qu'appeler Manganga Manganga tu es serré dans sa Wifi de Kuma que tu es venu reprendre comme ça mais le game là va être pété c'est que Wifi de Kuma tu es amené à Manganga là je vous jure c'est que Wifi de Kuma il va péter le game il va finir par péter le game attendez il a dit à ce moment Manganga si tu tousses si tu meurs si tu essaies encore de répondre au frit tu verras Manganga que je suis hier on était au portail Manganga est-ce que Manganga est là ? il t'a Manganga que son coude le général qu'il appelle il doit répondre à Wifi de Kuma Manganga que je suis Didi et Kami je t'ai même énervé j'ai démarré mon véhicule je suis parti on continue la suite s'il y a un malade c'est toi parce que tu es un pauvre idiot Pierre Clavère je t'ai demandé de te taire je t'ai demandé de te taire tu m'as dit que tu avais un trésor de guerre tu m'as dit que tu avais un trésor de guerre que toi si tu as eu ta part d'argent et que tu étais convaincu qu'au Gabon personne ne peut prendre le pouvoir par les une il fallait absolument passer par un coup d'état et que tu avais de très bons contacts au niveau de au niveau de l'Israël au niveau d'Israël que tu as d'abord que tu as d'ailleurs tu as été là-bas en Israël une fois qu'Ali est tombé une fois qu'Ali est mort à Riyad lorsque tu es allé mentir les français villois tu étais là-bas tu sais les contacts que tu as pris tu sais aussi les gens qui sont passés à ton hôtel pour te voir pour voir la faisabilité comment tu es Sylvia tu le sais Pierre Clavère je n'ai pas besoin de mentir tu le sais tu sais ce que tout le monde nous sommes dit et tu sais qui je t'ai fait rencontrer donc arrête arrête de prendre les Gabonais pour des idiots je pense qu'il y a un homme d'état on assume c'est toi qui as été bavard moi je n'ai jamais été bavard il ne me revient pas à moi il est difficulté un certain nombre je t'ai dit je t'ai dit ne me pousse pas mais souhaite seulement qu'un jour je ne puisse pas rencontrer Oligi souhaite seulement ta seule survie ce que je ne puisse pas rencontrer Brice Oligi ta seule survie ce que je ne puisse pas rencontrer certaines personnes que tu connais que tu connais et que moi je connais je t'ai dit je t'ai dit tu dois normalement toi Pierre Clare-ma-Gam-Savou tu dois aller en prison tu es un grand comploteur et un criminel né toi Pierre Clare-ma-Gam-Savou tu sais tu sais que je sais donc ne me pousse pas non je n'ai rien à perdre je n'ai rien à perdre pose d'abord grand frère Thomas qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as la joie qui est la joie j'ai la joie j'ai le goût de ça donc pendant que vous êtes là comme des aidongues vous n'aimez pas les lives vous y allez vers des consciences vous êtes toujours on parle des slips de quoi de conneries de quoi on a tapé tel les conneries venez vous inscrire venez venez il y a les gens politiques qui se clashent dans le secteur actuellement le game est sale qu'est-ce que Manganga est dire mon grand frère si Manganga veut stopper ça gars venez me voir dis Manganga viens me voir viens me voir comme ça je vais stopper le problème je sais qu'il doit aller parler pour que il te lève bien Manganga viens 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 vous savez tout ce que je coûte cher Manganga est-ce que tu peux parce que quand c'est moi il faut parler il y a des centaines des millions ah donc je vais me voir comme ça c'est pas le grand dire bon grand ça va c'est ton grand c'est ton frère ça va j'aime moi n'y a voir ça va ça va ça va n'y a me voir on continue gagner tu le sais je suis pauvre je suis un idiot mais je ne sais pas oui tu as certainement fait l'école d'ailleurs ta thèse tout le monde sait que tu as cliché tu es un cliché mais je dis vice-président vice-président de mes fesses tu n'es qu'un pauvre rigolo et un agité un idiot un imbécile de la pire espèce j'espère que un jour je ne te croiserai pas ou on ne se verra pas fest fest parce que je te manquerai du respect si tu es plus fort que moi tu me porteras main si toi tu vas coucher avec les copines de ton fils parce que tu veux prendre des chances ou bien jouer avec les marabouts ce n'est pas moi Pierre Claver donc je te dis que je t'ai demandé de te taire et essaie de te mettre en congé de la république parce que tu es indigne tu es un idiot et tu n'es pas du tout sérieux mais là que Bla est dehors je te mets au défi je te mets au défi organise un plateau de télévision je demanderai même au président je suis prêt à venir à Libreville on fait un débat radio-télévise devant tout le monde toi si Bla si moi si c'est vous deux je vais te dire ce que tu m'as dit et je poserai ce nombre de questions à Bla devant toi donc arrête de jouer à l'imbécile s'il te plaît tu es un père de famille respecte-toi tu as fait plusieurs tentatives pour vouloir te présenter à l'élection présidentielle tu as toujours échoué brièvement donc efface-toi un peu tu as déjà eu tu n'auras plus rien bien que la vraie madame savent parce que tu es un imbécile et un idiot je te remercie donc arrête arrête si tu as l'habitude de le faire à des gens c'est pas avec moi tu sais qui toi et moi qui je t'ai fait rencontrer tu sais toi et moi sur quel numéro de téléphone nous discutons pour pouvoir faire tomber même l'actuel régime là donc je ne trahis pas de secret ce que je dis c'est vrai et j'assume si Oligi veut connaître la vérité et parmi les profondeurs d'Oligi parmi les profondeurs du Gabon parmi ceux qui veulent tuer Oligi tu en fais partie de Pierre Claver magasin Moussavou on ne peut pas laisser l'histoire là on ne peut pas rester comme ça il doit venir péter le game quand vous faites vos choses là quand vous faites vos choses là quand vous attaquez tout le monde tu t'adresses un père de famille quand vous dites qu'il faut parfois savoir métiser ça c'est tu ne veux pas là alors tu vois c'est juste quand vous dites l'humilité précède la gloire l'humilité précède la gloire devenir traité l'autre d'un idiot devenir traité l'autre d'idiot je ne sais pas c'est de là où tout est parti c'est de là où tout est parti c'était le départ tu étais fait maîtriser savoir quels sont les mots mais quand tu es venu c'était dans le but de vouloir le voilà vous pensez que ces mots sont là oui le fils d'Oyeel Anzel il est certainement fou il n'a pas de discernement il n'a pas de jugeote car j'ai eu à le rencontrer avant les élections présidentielles j'ai pris le temps de bien lui expliquer ce qui s'est passé et j'ai même sollicité son entendement pour qu'il puisse comprendre qu'un homme d'état ne peut pas et ne pouvait c'était ça maintenant pendant que nous sommes là nous avons un troisième clash Maman Colette et Rebouca avec un autre de la société civile qui aurait dû retirer le nom de Maman Rebouca dans les noms du Sénat est-ce qu'on va s'en sortir est-ce qu'on s'en sortira dans ce problème là j'ai un peu venu faire les lives parce que vous savez que nous on nous dit déjà arrêtez déjà laissez déjà l'activiste laissez déjà vous êtes déjà les chefs maîtrisez-vous un peu vous voyez que tout le monde déjà suit la toile il y a quelque chose qui apparaît de temps en temps c'est vrai que c'est comme ça sinon on ne te positionne pas de temps en temps je viens faire mais je ne peux pas être là tout le temps parce que Maman Rebouca dit que le papa là de la société civile a effacé son nom dans la liste du Sénat des sénateurs ça je ne peux pas laisser ça passer c'est impossible nous allons forcément nous revoir nous allons forcément nous revoir dans quelques heures parce que je vais aller chercher la vidéo je vais aller chercher le live et je pense que là je ramène parce que c'est pas sérieux c'est la même façon que vous n'avez pas positionné le nom de Philippe à Saint-Renaud et le game est sale comme ça c'est la même façon que vous allez manger mon nom c'est Mme Tico là-bas c'est pas grave mais le game est sale on va se revoir merci